Il est 18h si vous nous rejoignez en direct sur TV Fil. Bonsoir et bienvenue. Nouvelle édition du journal de la rédaction comme chaque soir du lundi au vendredi et dans l'actualité de ce 10 décembre. Voici bientôt 3 ans. Imad Ibn Ziaten, militaire de carrière, perdait la vie à Toulouse sous les balles de Mohamed Merah. Sa mère mène aujourd'hui un combat contre l'extrémisme. Elle vient de tenir une conférence à Versailles sur le sujet. Journée internationale des droits de l'homme. Ne pas fermer les yeux. Message lancé par Amnesty International. Je recevrai ce soir le secrétaire départemental de la Ligue des droits de l'homme. Et puis changement d'horaire à prévoir à Elencourt dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Un premier bilan a été fait hier entre les élus, les parents, les professeurs. Il a également été question du contenu de ces temps d'activité périscolaire. C'est en ce moment à l'Assemblée nationale que se pose la question du travail le dimanche. Un projet de loi propose la possibilité à tous les commerces d'ouvrir au moins 5 dimanches et même jusqu'à 12 dimanches par an sur décision du maire. Parmi les députés yvelinois qui vont devoir se prononcer, Jean-Frédéric Poisson à Rambouillet, également président du parti chrétien démocrate. Sa position est claire. Il dit défendre le repos dominical contre la libéralisation. Selon lui, l'activité de ce jour n'apporte rien en termes de croissance et il faut préserver des temps de repos partagés. Jean-Frédéric Poisson, qui il y a voici quelques semaines déjà, a annoncé qu'il se présenterait à la primaire organisée par l'UMP dans l'optique de la présidentielle de 2017. Latifa Ibn Ziyaten, un nom que vous avez sans doute déjà probablement entendu. Son fils militaire a été la première victime de Mohamed Merah. Elle se bat à présent pour éviter qu'il y en ait d'autres qui sombrent dans l'extrémisme. Elle tend une main aux jeunes en rupture dans les écoles, dans les quartiers déshérités, dans les prisons. Une parole qu'elle a portée jusqu'à Versailles. Hier soir, Yolaine Thorez et Lodi Moine étaient sur place. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui prend l'avis de votre propre fils. Mais j'ai pardonné l'avis qu'il avait. Parce qu'il n'avait pas d'une famille pour l'éduquer. Il n'avait pas un bon entourage. C'était un jeune qui était livré lui-même, qui était un délinquant, qui l'a fait de prison, qui l'a été livré lui-même. Il n'avait pas trouvé, je pense, de l'aide. De l'aide, de l'écoute, une main tendue, c'est ce qu'apporte Latifa Benziaten aux jeunes tentés par le terrorisme. Depuis le drame qui a touché son fils, mort sous les balles de Mohamed Merah en mars 2012, elle mène un combat contre les dérives extrémistes. Une association, Imad Benziaten pour la jeunesse et pour la paix, et un livre, Mort pour la France. Hier soir à Versailles, elle est venue témoigner. La plupart des jeunes qui sont partis, c'est des enfants qui sont fragiles, très fragiles, qui manquent d'éducation, qui manquent d'autorité, d'encadrement familial. Mais je n'ai jamais rencontré un enfant qui est bien réussi, qui est bien élevé et qui va partir en djihad. Je n'en pense pas. Ces jeunes, c'est l'ignorance. Ils ne connaissent pas leur identité. Les couvertis à l'islam, qui ne connaissent rien dans l'islam, que leurs parents souffrent. Il y a beaucoup de choses comme ça que je côtoie tous les jours, des parents qu'ils appellent au secours. A ses parents, elle leur demande d'essayer d'être plus proche de leur enfant, de leur donner de l'amour pour éviter d'autres Mohamed Merah. Ce n'est pas l'État qui va nous indiquer nos enfants, ce n'est pas l'arrêt qui va nous indiquer nos enfants, ce n'est pas l'école non plus. L'école, elle est là pour faire l'avenir à nos enfants. On apprend l'éducation à l'école, une partie, mais la grande partie, c'est les parents qui sont responsables. A l'initiative du groupe interreligieux pour la paix des Yvelines, la conférence était intitulée « Vivre ensemble à l'heure des conflits ». Samuel Sandler, chénésien dont le fils et les deux petits-enfants ont aussi été assassinés par Mohamed Merah, était dans la salle pour soutenir le témoignage. S'il fait confiance aux politiques quant aux mesures à prendre pour éviter d'autres drames, il craint ce phénomène des jeunes endoctrinés qui partent faire le djihad en Syrie. C'est le même processus qu'ont fait les nazis pendant la guerre. C'était la propagande nazie et ensuite on a vu où ça menait. Malheureusement, je crois que c'est pire que les nazis parce qu'eux sont fiers de leurs actes. Les nazis se cachaient. Latifa Benziaten ne s'arrête pas là. Vendredi, elle sera devant les collégiens de l'établissement Le Corbusier à Poissy pour échanger avec eux. L'actualité dans les Yvelines, c'est aussi ces faits divers. 18 caves fracturées dans une résidence de Montigny-le-Bretonneux dimanche. Le gardien qui a prévenu les forces de l'ordre après avoir constaté les dégâts. Une femme a également été blessée en début de semaine à son domicile. La victime de 77 ans a été braquée chez elle à Saint-Cyr-l'école dans la nuit de lundi à mardi et s'est retrouvée attachée sur son lit. Les deux voleurs qui sont repartis avec le peu d'argent qu'elle possédait. La sûreté départementale des Yvelines est en charge de cette enquête. Et puis, une interpellation qui tourne mal. A plaisir, un gardien de la paix, un adjoint de la sécurité ont été frappés et blessés lors d'une interpellation mardi par un homme en état d'ivresse qui menaçait la gérante et les clients d'un restaurant de la ville. L'agresseur comparaîtra donc devant la justice pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique, outrage et menace de mort. Ne pas fermer les yeux sur la violation, les violations des droits de l'homme. Message envoyé aujourd'hui, journée mondiale pour les droits de l'homme par la présidente d'Amnesty International France. Bonsoir Pierre Desjeans. Vous êtes le secrétaire départemental de la Ligue des droits de l'homme dans les Yvelines, association loi 1901, qui agit à travers la France grâce à ses différentes sections locales justement. Aujourd'hui, faut-il s'inquiéter de l'état des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme dans notre propre pays en France ? Je crois que c'est à surveiller partout, y compris en France bien entendu. D'ailleurs, c'est le travail quotidien de nos sections partout en France d'intervenir là où effectivement le droit est bafoué. Et je tiens justement à préciser que nous n'intervenons que dans le cas où le droit est bafoué. Nous n'intervons pas dans les affaires juridiques qui se déroulent normalement. Vous lancez un appel pour un avenir solidaire avec des associations, des organisations syndicales également. Autour de quoi tournent vos inquiétudes aujourd'hui ? Cette inquiétude-là tourne autour de l'ambiance générale qui règne dans le pays. On a vu un certain nombre de forces réactionnaires qui se mettent en mouvement et qui essayent de réduire justement tous ces droits qui ont été acquis au fur et à mesure des ans et des années de combat. Par exemple, les manifestations contre le mariage pour tous. Il y a eu des manifestations aussi contre les francs-maçons au siège du Grand Orient et ailleurs avec des tags, des trucs comme ça. Il y a tout un tas d'inscriptions également qui sont de nature raciste. Tout ça, c'est autant d'atteinte aux droits de l'homme aujourd'hui et ça se passe en France. Tout ça, c'est autant d'atteinte aux droits de l'homme. Tout à fait, oui. Bien entendu. Nous, nous battons pour l'égalité. Donc, voilà, tout ce qui est contre cette égalité, contre tout ce qui est tentatoire au droit d'expression, au droit de vivre sa vie comme on l'entend, effectivement, ça fait partie de notre combat. L'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité des droits, quelle que soit l'orientation sexuelle des personnes, l'égalité des familles dans leur diversité, la spéculation financière qui rythme l'économie. Là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'appel pour un avenir solidaire que vous avez lancé. Tout à fait. Nous avons une particularité avec les droits de l'homme. C'est que nous sommes ce qu'on appelle une association généraliste. C'est-à-dire tout ce qui concerne les droits de l'homme, quelle que soit leur nature, les droits civiques, les droits politiques, les droits économiques, les droits sociaux, enfin voilà. Alors, d'autres associations avec qui on travaille en bonne entente se sont spécialisés sur un droit ou un autre, ce qui est tout à fait... Nous sommes généralistes, nous intervenons sur tous les domaines. Et d'ailleurs, puisque on parlait... Enfin, vous avez introduit la question par une question économique. Nous avons tenu, c'était le dernier week-end de novembre, une université d'automne, on le tient tous les ans. Et cette année, le thème de notre université, c'était économie et société, fragmentation ou refondation. Donc vous voyez, on est en plein dans les droits économiques et sociaux. Il y a d'autres aspects. Donc ça veut dire un engagement politique aussi pour la Ligue des droits de l'homme ? Oui, oui, oui. Nous nous définissons comme une association civique et politique. Politique parce que dès qu'on s'occupe un peu de ce qui se passe dans la société, et c'est même le sens étymologique de politique, ça vient de police, la ville, on fait de la politique. Par contre, nous ne nous engageons pas dans les combats électoraux. Nous nous interdisons et nous interdisons à tous nos membres de prendre position dans les combats électoraux, ni pour ni contre, sauf des cas extrêmement rares, mais qui sont décidés par le siège au niveau national. Et par contre, nous nous engageons tous les citoyens à faire de la politique. Il ne peut pas y avoir de véritable démocratie, de démocratie vivante, si les citoyens s'éloignent de la politique. Ce combat pour l'égalité, l'égalité des droits, l'égalité hommes-femmes, les combats sur le plan économique aussi, avec les engagements que vous venez de définir, tout cela est louable, mais derrière quelles actions ? Comment concrètement vous vous intervenez avec la Ligue des droits de l'homme sur la section des Yvelines ? Ah ben écoutez, la section des Yvelines, eh bien écoutez, d'abord, on a plusieurs types d'actions. Des actions sur des cas individuels, des gens qui viennent nous voir, qui ont besoin de notre aide. Alors cela, on le fait de façon feutrée, on n'en fait pas de publicité, bien entendu. Après, nous avons des interventions de nature généraliste, politique, vous disiez tout à l'heure, et nous acceptons ce terme, comme par exemple pour un Énerre solidaire, c'est une action publique, politique, qui a été initiée par la Ligue des droits de l'homme et d'autres, et puis nous avons des actions comme ça. Et puis, classique, de façon tout à fait classique, on a des publications, on fait des manifestations aussi, de temps en temps, on a des tracts, on a des livres, on a un site sur lequel vous pouvez retrouver tout un temps d'informations, tout ça, c'est le quotidien. Et avec l'appel pour un avenir solidaire qui est donc lancé dans le cadre de cette journée des droits de l'homme, d'anniversaire de la déclaration des droits de l'homme, il y a aussi l'appel à des rencontres croisées, vous allez organiser des échanges ? Tout à fait, et écoutez, tout à l'heure, dès que je serai sorti du studio, c'est le hasard du calendrier qui a eu ça, je vais à une réunion justement pour organiser ça sur le plan départemental. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui va en ressortir, puisque ce n'est pas encore fait. Il y a plusieurs partenaires, sur l'opération, il y a la Ligue des droits de l'homme, mais vous êtes nombreux, j'ai cité. Oui, oui, tout à fait, je peux vous le dire, ce n'est pas un secret, on va dans les locaux de la Ligue de l'enseignement. Qui vont aussi participer, donc assez rendez-vous. On parle aujourd'hui des droits de l'homme dans leur ensemble, et peut-être un mot sur cet homme qui a révélé, c'était en 2013, l'espionnage massif du cyberespace mondial par les Etats-Unis, Edward Snowden, poursuivi par les Etats-Unis pour espionnage. Il parle également, alors, d'une vision conférence, c'était à l'invitation d'Amnesty International à Paris, les droits de l'homme bafoués par la technologie, ça semble presque inéluctable. C'est un domaine qui vous inquiète aussi ? Les évolutions technologiques aujourd'hui ? Ça nous inquiète, oui. Ceci étant dit, je crois qu'il faut poser le problème peut-être d'une autre façon. La technologie est un outil, ce n'est pas la technologie qui décède. Derrière, en amont, il y a des hommes. Et donc c'est bien la volonté de certains hommes de s'incruster dans la vie des gens. Parfois la vie privée, parfois d'autres la vie cachée. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est insupportable. Donc le combat pour le respect des droits de l'homme évolue au fur et à mesure, parce que c'est des problématiques qui n'existaient pas, il ne serait-ce qu'une dizaine d'années ? Alors c'est vrai par rapport à toutes les technologies modernes, informatiques, les réseaux, les réseaux au sens physique ou les réseaux sociaux, qui sont surveillés, tout à fait. L'espionnage, la vie privée, des trucs comme ça, ça a toujours existé, avec d'autres moyens, d'autres outils, parce qu'ils n'existaient pas. Mais ça a toujours existé, hélas. 10 décembre 1948. 58 États membres qui constituent alors l'Assemblée générale de l'ONU, qui adoptent cette déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. On a évoqué le cas de la France, brièvement celui des États-Unis, à travers l'exemple de Snowden. Mais plus globalement, quel regard vous portez en tant que militant de la Ligue des droits de l'homme sur le respect des droits de l'homme à travers le monde, cette fois-ci ? Je dirais un bien triste regard. Un bien triste regard, bon, je ne veux pas être trop pessimiste, parce qu'il faut constater aussi qu'il y a des progrès, des progrès sans arrêt. C'est le sens de ma question. Est-ce que ça évolue positivement ? En tout cas, vous qui êtes militant, actif depuis de nombreuses années sur ce terrain-là. Oui, ça évolue de façon tout à fait positive, mais ça évolue au rythme de l'histoire, et l'histoire a des rythmes lents. Vous savez, la Ligue a aujourd'hui 115 ans, 116 ans, je ne sais plus exactement, il faudrait faire le calcul. On a au point de nu un nombre de succès quand même. Il y a encore beaucoup de choses à faire, donc c'est très lent. Et nous vivons dans un système qui est, on va dire grosso modo démocratique, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer sans cela. Il y a quand même beaucoup de pays dans le monde qui vivent sous le régime dictatorial. Il y a des pays où la Ligue des droits de l'homme est clandestine, où les militants sont poursuivés, emprisonnés, assassinés même. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Nous les aidons autant que nous pouvons, bien entendu. Mais effectivement, je crois qu'il y a plusieurs centaines, enfin plusieurs centaines, oui, 250 ou 160 Ligue des droits de l'homme qui adhèrent à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Donc ça veut dire qu'effectivement c'est quelque chose qui se développe, oui, oui, tout à fait. Une mobilisation, journée internationale des droits de l'homme en ce 10 décembre et peut-être à l'avenir, ça vous fera peut-être sourire, mais c'est un sujet très sérieux, journée internationale des droits des animaux. Il y a en tout cas des militants qui vont dans ce sens à propos de la manière dont les animaux sont traités, sont exploités. C'est notre question du jour. Y êtes-vous favorable ? Comprenez-vous aussi ce combat ? Vos réponses ? Oui, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas très animal, mais bon, oui, pourquoi pas. Je suis tolérant. Oui, oui, plutôt, quand on regarde assez rapidement ce qui est fait aux animaux, enfin ce qu'on peut entendre, pourquoi pas, bien sûr. Non, mais je pense que de toute façon, il y a déjà des considérations au niveau de l'Europe par rapport à la protection de la nature, de l'environnement, qui vont inclure, je pense, aussi cet aspect-là. Oui, certainement, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ne sont pas soignés comme ils devaient l'être. Non. Parce qu'un animal est un animal, ce n'est pas un humain, donc non, non. Un respect de la vie, tout simplement. Une réaction peut-être par rapport à ça, en aparté, par rapport au thème du jour ? Écoutez, les droits de l'animal, ce n'est pas notre créneau à nous. Ceci étant dit, je pense qu'effectivement, il y a des animaux qui sont l'objet de souffrances totalement inutiles. Donc, ce n'est pas à négliger maintenant. Effectivement, nous, on est Ligue des droits de l'homme. Ligue des droits de l'homme et votre combat va se traduire par des réunions prochainement, des rencontres croisées plus précisément. Ce sera lancé dans le cadre de cet appel pour un avenir solidaire qui a été émis aujourd'hui par plusieurs organisations, dont la Ligue des droits de l'homme. Concrètement, on peut s'attendre à des actions, des animations dans les prochaines semaines, prochains mois. Vous nous disiez tout à l'heure qu'à la fin de cet entretien, vous alliez organiser un peu de ça. Voilà, exactement. Dans les prochaines semaines, non, parce qu'on arrive à la période de fête. Sur la période de fête de fin de l'année. Mais effectivement, dans les premiers contacts qu'on a eus, parce que la réunion a été précédée de contact, on envisage quelque chose, on va dire, pour le premier semestre. Et ce sera l'occasion de revenir nous en parler. Merci Claire Desjans, secrétaire dans les Yvelines de la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, 10 décembre, journée mondiale pour les droits de l'homme. Nous en parlions déjà hier avec la responsable de communication de cette société invitée en plateau, SkiBus, qui relance sa campagne des bus de Noël. Après des premiers arrêts pour collecter des jouets pour les enfants défavorisés auprès des écoles de Saint-Quentin en Yvelines, le bus était aujourd'hui dans un centre commercial, l'Espace Saint-Quentin, à Montigny-le-Bretonneux. Le grand public pourra également faire preuve de solidarité au cours du week-end qui s'annonce Anthony Rech et Guillaume Lachanal pour les images. Les jouets s'empilent depuis lundi. Dans ce bus de Noël, vous pouvez déposer des jouets à l'attention des associations. Une opération lancée par SkiBus depuis déjà 18 ans. Oui, c'est important de donner pour ce genre d'associations et de dons. C'est surtout pour débarrasser parce que les enfants sont grands et qu'ils n'ont plus besoin de ce genre de choses. Et les petits-enfants n'en ont pas besoin non plus. Malgré la crise, la générosité semble toujours aussi présente. Certaines personnes offrent eux-mêmes des jouets totalement neufs. Tous les ans, je me dis que cette année, il ne va pas y avoir assez de jouets. Et puis tous les ans, on en a toujours autant. Donc je vous dirai ça lundi prochain. Mais j'espère que... Je crois que les gens sont généreux de toute façon. Là, on a eu encore des personnes tout à l'heure qui nous ont amené des poupées Barbie toutes neuves qui venaient d'acheter et qui viennent nous offrir. Avant de s'arrêter devant cette zone commerciale, le bus est aussi passé dans les écoles et les collèges de 50 ans en Yvelines. La distribution aux associations sera réalisée ce lundi à 15h à la Verrière. Les bénévoles devront ensuite reconditionner les jouets. On redistribue à partir de 15h au Scarabée, aux associations caritatives, qui après ont un gros, gros travail derrière parce qu'il faut trier, il faut nettoyer, recomposer les jouets pour pouvoir les offrir parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant d'avoir un jouet incomplet. En attendant, la collecte n'est pas terminée. Le bus de Noël sera stationné samedi devant l'entrée de l'espace Saint-Quentin. Après la mise en place de la réforme des rythmes scolaires au début de cette année, l'heure est aux ajustements. Ainsi à Elancourt, maire et adjointe à l'éducation, ont reçu mardi soir les parents d'élèves pour un échange sur l'organisation de ces nouveaux temps d'activité périscolaire. Changement d'horaire, activité proposée aux enfants, était au menu des discussions avec toujours une attaque en règle de Jean-Michel Forgou sur le bien fondé d'une telle réforme. Hausse des impôts locaux, facturation aux familles, des temps d'activité périscolaire, les TAP, le maire d'Elancourt n'exclut aucune possibilité dans les prochains mois. Lors de la réunion d'information sur les rythmes scolaires organisée mardi soir à l'hôtel de ville à l'intention des parents, il a rappelé son opposition à la réforme et surtout prévenu que la mise en place de nouveaux services avait forcément un coût. On ne s'interdient du tout. On va peut-être augmenter un tout petit peu les impôts, exceptionnellement. Selon une ville très riche, on peut faire des cours de piano ou des cours de violoncelle. C'est extrêmement coûteux. Donc voilà, on est obligé de faire ensuite par rapport à nos moyens. De l'aveu de Jean-Michel Fourgousse, ces TAP ne se résument pour l'instant quasiment qu'à de la garderie. 23 comités de suivi en place dans la commune où sièges enseignants et parents d'élèves font remonter des besoins matériels pour les animateurs. Des achats seront donc effectués, mais l'accent pourrait aussi être mis ailleurs. Si on peut donner une impulsion avec le jeu d'échecs, on le fera, mais c'est coûteux parce que ça demande d'engager des profs qui, bien sûr, coûtent cher, des profs de jeux d'échecs spécialisés. Soit ce sera des cours d'anglais par mise en conférence. Et puis la troisième option, c'est bien sûr, c'est les tablettes. Vous savez qu'on a obtenu récemment le premier prix de l'innovation pédagogique par les tablettes qu'on nous a remis au salon de l'éducation. La réforme des rythmes scolaires coûterait déjà quelques 450 000 euros à la ville et la facture pourrait grimper à plus d'un million en fonction des choix effectués entre factures de personnel, entretien des locaux et des engagements de l'État. Professeurs et parents présents hier s'inquiètent surtout de la fatigue ressentie par les plus jeunes. Pour moi, mes enfants, ils continuent à aller à l'école de 8h30 le matin jusqu'à 18h le soir puisqu'ils vont à l'étude. Moi, je travaille, je ne peux pas les récupérer à 4h. Moi, c'est la première entrée pour mon fils. Pour l'instant, je ne rencontre pas de problème particulier mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même un boulot avec des horaires assez cools pour pouvoir gérer son enfant avec des horaires comme sont proposés actuellement. Une chose est certaine, les horaires d'accueil des enfants vont bien changer. Le quart d'heure de temps d'activité le midi passera en fin de journée. Fin des cours, 15h45. Fin des TAP, 16h30. Reste encore à déterminer si ce changement se fera dès la rentrée du 5 janvier ou en septembre. Et les comités de suivi dans cette commune qui doivent se réunir encore dans les prochains mois pour une nouvelle évaluation de cette réforme des rythmes. Une information politique à vous donner à présent sur le canton de Morpa. Le PS s'apprête à dévoiler le nom, à annoncer le nom des candidats. Il s'agit des départementales de Mars, bien sûr. Samedi matin, une conférence de presse sera donnée. Devrait être annoncée la candidature d'un binôme composé d'Ismaïla Vannes, conseiller général sortant, et de Marie-Christine Mercier, première adjointe au maire de Manille et Hamot puisque cette commune fait maintenant partie du canton de Morpa. Côté UMP, Yves Vandeval, lui aussi élu sortant sur ce secteur en raison du redécoupage qui a été effectué par l'État, se présentera avec la maire UDI de voisin le bretonneux Alexandra Rosetti. Environnement trié, ses déchets pour les valoriser. Une fois la première étape franchie, lorsque vous mettez vos produits usagés à la poubelle, interviennent ensuite les centres de tri. Celui de Rambouillet concerne spécifiquement les emballages. Il nous a ouvert ses portes. Ce reportage, Mélanie Poquet et William L. Bouteilles en plastique, pots de peinture ou encore briques de lait. Voici quelques exemples de déchets qui arrivent ici. Ils vont être triés avec minutie pour pouvoir être recyclés. Première étape, la cabine de prêterie. Une des deux sélections manuelles du circuit de triage. On enlève ce qu'on appelle ici les grosses erreurs de tri. Tout ce qui est mis en sac poubelle à fermer est considéré comme un refus parce que les opérateurs de tri ne sont pas censés savoir ce qu'il y a dedans et ne les ouvrent pas parce que ça peut être dangereux. Sur l'année 2013, 18,5% des déchets ont été refusés. Après ce premier tri, quatre étapes se font mécaniquement. Le trommel, un cylindre qui tourne comme une machine à laver. Grâce à ce système, les contenants tels que les bottes de conserve ou les bouteilles sont séparés des décors plats que sont les papiers journaux et magasins. Autre appareil, le séparateur optique. Le rayon optique analyse le taux de transparence de l'objet. En fonction du résultat, les déchets sont orientés vers le bon tapis. On se passe sur deux étapes. Une première étape qui va séparer les plastiques et une deuxième étape qui va séparer les briques de l'aluminium. Grâce à ces machines, la qualité de tri approche les 98%. Une fois ces trois étapes mécaniques, direction la cabine de tri, deuxième manipulation manuelle et dernière étape. Au total, ce centre de tri traite 15 000 tonnes annuelles de déchets par an. Le nombre de kilos augmente légèrement. Il a une tendance actuellement à stagner, mais il stagne non pas du fait que les gens trient moins, il stagne parce que la consommation baisse et qu'effectivement, en période de crise, il y a moins de déchets qu'auparavant. Une fois triés, les déchets sont compactés pour être amenés dans des centres de valorisation et ainsi avoir une deuxième vie. Culture, pour refermer ce journal, Tous en scène, c'est le nom d'un projet initié par le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis plusieurs années. Des danseurs amateurs qui prennent en ce moment part à la création chorégraphique d'Olivia Grandeville. Quatre week-ends d'ateliers. Au total, nous étions présents pour le premier d'entre eux, Aurélia Debussy. Avec son projet Foul, Olivia Grandeville propose une création chorégraphique d'envergure. Une performance qui réunira en juin prochain 150 danseurs amateurs sur la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pensez pour un grand groupe, foule, emprunte à la rue ses gestes, ses rythmes les plus évidents et les plus mystérieux, un inventaire inventif des possibles figures d'une foule de danseurs en mouvement. Vous savez qu'il y a eu des danses chorales comme ça au début du siècle. Elles ont servi en fait le régime nazi. Et il y a toujours un petit peu cette idée-là dans une foule que ça peut vriller vers quelque chose d'inquiétant. Et c'était ça que j'avais envie d'interroger en même temps, d'une manière festive et en même temps en questionnant cette chose-là de qu'est-ce que ça veut dire une foule qui fait la même chose ensemble. Les mêmes mouvements faits ensemble mais dont les consignes sont communiquées au fur et à mesure via des écouteurs. Ainsi, chaque participant interprète les actions, gestes ou déplacements grâce à son smartphone. J'ai travaillé sur des partitions écrites, des partitions qui appartiennent à un mouvement qui est le lettrisme. Et en fait, ces partitions sont composées de consignes comme ça, d'actions, de pantomimes ou d'états à exécuter dans l'instant. Et en fait, en travaillant là-dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment une manière de se mettre en mouvement extrêmement simple puisque le mouvement, c'est ce qui se passe entre une action et la suivante. et que le fait de les transmettre à l'oreille directement, comme ça, il y a une espèce de spontanéité et d'interprétation sur l'instant qui est très dynamique et qui est ludique et que je pense que les gens ont vraiment plaisir à faire. Fendre du bois. S'enrouler avec une couverture. C'est surprenant, mais je pense que le résultat dansant sera assez étonnant. Voilà, c'est une autre façon de travailler. On se sent un petit peu commandés. En général, on a quelque chose de codifié. Là, c'est un peu de l'impro sans être vraiment de l'impro vu qu'on nous transmet au moment présent ce qu'on doit faire. Donc, c'est complètement nouveau. Trois autres week-ends d'ateliers auront lieu au cours de l'année en vue d'une restitution finale le 6 juin prochain. A demain, 18h pour un nouveau journal. Tout de suite, sur TVFIL 78, Kiosk, le magazine de la culture. Justement, très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada